L'Alpe d'Huez, c'est des informations que vous apportent ce matin. Hélène Cornet et BFM Business va annoncer aujourd'hui alors un véritable investissement industriel. 350 millions d'euros d'investissement sur 10 ans. Effacement du béton. Le projet Alpe d'Huez, c'est un projet d'ensemble. C'est une vraie réforme, une reprise à zéro de toute la station. Avec une vraie perspective, mais pour l'ensemble des acteurs économiques. Ça démarre au départ avec le besoin d'hébergement, qui veut dire aujourd'hui créer des hôtels, des résidences de touristes. Une plus belle station, une station où il est plus facile de se déplacer. Mais c'est d'arriver à avoir un vrai projet global. La station Les Erboises vient de lancer un gigantesque projet de développement au programme des nouvelles constructions. Un schéma urbain, c'est surtout des liaisons avec les stations voisines pour créer le plus grand domaine skiable du monde. Le domaine skiable doit accompagner le développement urbain et le développement touristique de la station. Donc ça passe par de nouvelles remontées mécaniques, en moins grand nombre paradoxalement, mais plus confortables avec beaucoup plus de débit. On est clairement aujourd'hui sur des usages différents. Des gens qui veulent la montagne sportive, d'autres qui veulent la montagne amusante, montagne découverte, montagne sensation. Donc nous, on s'associe pleinement à cette démarche-là en proposant aujourd'hui des pistes à thème qui permettent de passer de bons moments en famille, petits et grands. Et finalement, de profiter de toutes les joies du ski dans un environnement ludique et amusant. Doublement du domaine skiable grâce à un téléphérique ralliant les deux Alpes. Des travaux qui doivent permettre à terme de faire venir des touristes en provenance d'horizons nouveaux. Tremplaçant une liaison entre les deux, c'est pas plus, c'est mieux. C'est-à-dire que c'est proposé aux personnes qui viennent sur chaque destination de profiter d'un grand domaine unifié et de profiter de tous les avantages et toutes les performances de ces deux magnifiques domaines. Cette liaison va nous aider à promouvoir le ski sur l'Alpe d'Huez et globalement sur l'Oisan, mais surtout sur l'Isère. Nous sommes toujours à la recherche de la demande du vacancier de demain. Et on sait que la différence dans les années qui viennent va se faire sur les services. Un domaine skiable d'exception et c'est le cas du domaine de l'Alpe d'Huez. Mais une fois qu'on a posé les skis, qu'est-ce qu'on fait ? On est en vacances, les gens skient un peu moins longtemps, c'est 3-4 heures en moyenne. Donc il faut savoir les satisfaire, leur donner l'occasion de s'occuper d'eux, de se retrouver en famille. La station, c'est pas une entreprise, c'est un conglomérat de plusieurs acteurs. Et en ce moment, nous avons vraiment cette volonté-là de travailler tous ensemble pour satisfaire l'ensemble de notre clientèle. Notre slogan d'ailleurs pour les mois qui viennent, c'est l'Alpe d'Huez, c'est mieux que les vacances.